L'Himalaya L'Himalaya La première fois au Dzanskar, personne n'avait vu d'étranger. Je suis le martien qui arrive de nulle part. On m'appelle Tête d'Or en tirant la langue pour me saluer, selon l'ancienne tradition tibétaine. Les Dzanskaris vivent en autarcie, cultivent leur champ d'orge, de blé et de pois durant trois mois, élèvent des chèvres et des yaks qui leur procurent du lait et du fromage. Ils filent la laine pour coudre leurs habits et utilisent la peau des chèvres pour fabriquer leurs chaussures. Chaque village est dominé par un monastère où les moines pratiquent le bouddhisme tibétain. Le second fils de chaque famille devient moine. Les femmes pratiquent la polyandrie. Chaque fille aînée épouse son mari et ses frères. La jeune épouse hérite du pérac de sa mère, la coiffe de turquoise qui symbolise le cobra, défenseur de la doctrine du Bouddha. Personne ne connaît son âge. Les Dzanskaris peuvent vivre vieux, mais la moitié des enfants meurent à la naissance. Pour les protéger de la maladie et des démons, on les barde d'amulettes, leur seule médecine. Huit mois par an, encore maintenant, le Dzanskar est totalement coupé du monde par la neige. Il y fait moins 30 degrés et pour boire et se nourrir, il faut casser la glace pour la fondre sur un feu de bouse séché. Dangereux, très peu emprunté, seul un fleuve gelé l'hiver permet d'accéder au Ladakh à 150 km, une région tibétaine plus développée. Les familles se tairent dans leur maison, dans une pièce sans lumière, où l'on ne se déshabille jamais. La température à l'intérieur ne dépasse jamais zéro degré. L'hiver interminable se passe à filer de la laine, à prier et à raconter des contes couchés à même le sol sur un oreiller de bois. C'est dans ces vallées du bout du monde et hors du temps que je me lis d'amitié, il y a plus de 30 ans aujourd'hui, avec Lobzang et son épouse Dolma, leurs deux enfants Motoup, qui a trois ans, et la petite Disquitte, qui a un an. La famille vit de ses champs d'orge au fond d'un vallon isolé. Leurs seuls biens sont quelques chèvres, un cheval et le pérac de Dolma dont elle a hérité à son mariage. La première fois que je la rencontre, la petite Disquitte a peur de moi et se réfugie dans les bras de son père. D'où vient cet étranger ? Lobzang pense qu'il n'y a que des montagnes sur terre, que tout le monde vit de culture d'orge et ne boit que du thé beurré salé. Lobzang et moi sommes plus ou moins du même âge, et un beau jour, je propose à mon ami de découvrir un autre monde derrière les montagnes. En dix jours, nous traversons un col à 5000 mètres et redescendons le versant sud de l'Himalaya jusqu'à rejoindre une piste. Ce versant, arrosé par la mousson, est beaucoup plus verdoyant que le Tzanskar. Jamais Lobzang n'aurait imaginé l'existence de forêts. « Pourquoi les arbres chantent ? » me demande-t-il en entendant les oiseaux. Lobzang est fasciné par la richesse de Manali, la première bourgade que nous rejoignons. « Jamais il n'aurait imaginé telle profusion de biens, de légumes, de fruits. » « Lobzang, viens voir, je vais te montrer de la magie. » Je l'amène dans une gargote éclairée à l'électricité et j'éteins la lumière. « Oh ! » s'exclame Lobzang. « Le jour est parti. » Je rallume. « Ah ! Le jour est revenu. » « Tout surprend Lobzang, tous les merveilles, surtout l'eau qui jaillit d'un robinet et évite la corvée d'aller jusqu'au torrent. » « Il est magique ton monde, » me confie Lobzang en remontant au Tzanskar. « Ce que tu m'as montré est extraordinaire. Comme j'aimerais que mon fils connaisse ce monde. » « Eh bien, mets-le à l'école. » « Qu'est-ce que c'est l'école ? » « C'est un endroit où les enfants apprennent à se débrouiller dans ce monde magique. » « Ils y vivent plusieurs années, mais après ils savent lire et écrire. » « C'est fantastique. J'aimerais que Motoup parte à l'école. » « Avant la neige, nous emmenons donc Motoup, âgé de 8 ans, par les montagnes jusqu'au Ladakh, dans l'école la plus proche, à 12 jours de marche. » « Pensionnaire, Motoup y vivra 3 ans, sans revoir sa famille, car ses vacances sont en hiver et le Tzanskar est isolé par la neige. » « Je sers alors de messager en été, entre Motoup à l'école et ses parents au champ, au Tzanskar. » « Après 3 ans, nous décidons, avec Daniel, mon épouse, de ramener Motoup au Tzanskar pour qu'il retrouve sa famille durant ses vacances d'hiver. » « Et nous partons par le seul chemin possible, le Tchadar, le fleuve gelé. » « C'est parti, le Tchadar, le Tchadar, le Tchadar, le Tchadar, le Tchadar, le Tchadar. » Les hommes les plus forts du village sont venus nous chercher par le Tchadar jusqu'au Ladakh pour ramener Motoup au pays. Lobzang, Tenzin, Pounsok, Damiang, Lepel, Katoup. Le voyage sur le Tchadar dure six jours, parfois douze, des fois quinze, selon l'humeur du fleuve gelé. A chaque pas, nous sonnons la glace avec un long bâton. Un son clair permet d'avancer en toute sécurité. Un son sourd annonce une glace imbibée d'eau, de plus en plus fragile. S'il devient subitement grave, la glace peut se rompre d'un coup, sans prévenir. Parfois, le bâton passe au travers de la glace et plonge dans l'eau noire. On est alors désarmé et presque mort. Quelques pas en arrière et notre vie est sauve. Un seul pas en avant et l'un de nous disparaît. Chaque pas nous enseigne le fardeau de notre corps, la fragilité de la vie. Chaque pas nous enseigne combien le bonheur est précaire. Certains ont perdu des doigts pour s'être hasardés sur le tchadar. D'autres ont perdu la vie. Le tchadar est imprévisible. Nous devons souvent grimper dans les pantins pour trouver une issue au-dessus du canyon. Nous apercevons alors le ciel comme une liberté retrouvée. Mais les pentes hostiles nous obligent à regagner les entrailles de la terre, à rejoindre notre serpent de glace, nous mettant face à l'évidence de notre insignifiance. Lorsque la glace devient solide, le danger s'estompe et nos craintes s'apaisent. La beauté des roches brunes, la tranquillité du fleuve, la paix qui émane de ses gorges s'insinue dans nos âmes. Nos pas deviennent légers, l'ivresse nous gagne, la moindre des pensées nous bouleverse, et nous vivons à fleur de peau la plénitude de ces instants de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque le froid déplie doucement ses ombres, nous posons nos fardeaux sur une berge pour y passer la nuit. Avant d'établir le bivouac, chacun part à la recherche de branches mortes coincées sous les rochers. Avec la glace du fleuve, nous préparons du thé beurré salé, mélangé de farine d'orge, notre seule nourriture. Notre veillée commence alors, sous un quartier de lune, le visage éclairé de flammes, les mains posées contre le feu. Nous prions tranquillement, remerciant les dieux et les démons du fleuve. Sous-titrage Société Radio-Canada La brise glaciale griffe nos songes et nos réveils. Pour ne pas geler, nous repartons aussitôt. Nos chaussures sont aussi dures que de la pierre. Le froid nous écorche la peau. Ce matin est le plus froid depuis notre départ, moins 37 degrés. Le vent qui souffle de face nous lacère le visage. Il est même difficile de parler. Les muscles des joues sont figés. Avec le froid, le niveau du fleuve a baissé, les glaces ont cédé. Nous allons devoir marcher dans l'eau sur plus de 30 mètres. Nous vivons une souffrance insupportable. Le plus terrible est de remonter sur la glace vive. Le pied colle à la glace, le moindre mouvement arrache la peau. Le feu qui s'apparaît dans l'eau, il n' Doubt tu veux. Leudenène, il y a de l'eau. Vous voyez, à gauche, à gauche. C'est mauvais là. Olument, il estтоil d'un point. Je ت Largaine, on peut dire. Le feu qui vaut. Le arguments je t'acadéro. Dix jours, nous marchons depuis déjà dix jours au fond de cet abîme, dans ce couloir de roche dont les murailles nous privent de la liberté du ciel. Dans combien de jours, après combien de nuits sortirons-nous de cette prison de pierre ? Plus nos pas nous enfoncent au plus profond du monde, moins nous échangeons de mots. Comment imaginer qu'au bout de ce chemin nous trouverons la vie, la chaleur d'un sourire, une soupe réconfortante ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 fleuve de vie. Quelle valeur allons-nous leur transmettre ? Quel sera le futur de Motoupe ? Quel sera le futur de Disquite ? Après tant d'années d'école, citoyens du monde, sauront-ils conserver l'héritage de leur culture, la sagesse de leur peuple ? Motoupe et Disquite seront parmi les premiers enfants à pouvoir guider leur pays pour s'adapter à l'évolution de notre monde. Voudront-ils revenir au Zanskar ? Seront-ils alliés le savoir-faire du monde moderne au savoir-vivre de leur peuple ? Tant de questions. Daniel et moi n'avons aucune réponse. Mais nous sommes prêts à guider ces deux enfants vers leur vie d'adulte avec le cœur. Comme pour tous parents, notre vie est une succession de décisions à prendre pour mener au mieux notre famille. A l'image du fleuve gelé, chacun de nous sonde son propre chemin de vérité sur le tchadar de la vie. Allo Disquite, tu es là ? Oui, Pala, je t'entends, mais je ne te vois pas. Maintenant, là, c'est bon ? Oui, c'est bon maintenant. Ah, super. Ça va ? Tu es au Ladakh ? Oui, je suis au Ladakh, je suis six mois. Et mon Takpa, il est là ? Je vois. C'est ton petit garçon qui est là ? Oui, il est là. Tu le vois ? Oh, magnifique, magnifique. Disquite, tu sais, je t'ai parlé la semaine passée, j'aimerais que tu me racontes avec Motoup vos années après le fleuve gelé. Motoup est là ? Oui, en ce moment il est au Ladakh, mais maintenant il est parti à l'école pour amener sa fille. Ah, d'accord, il est chez lui. Oui, il est chez lui. Alors, je vous envoie les photos par mail pour les commenter. Pour les commenter ? En quelle langue, Pala ? Ben, comme vous voulez, en français, en anglais, en hindi, en zanskari, en tibétain. De toute façon, je mettrai un sous-titrage, c'est pas grave. C'est quoi le sous-titrage ? Le sous-titrage, c'est la traduction sous les photos. Alors, ça va, pas de problème. On peut parler tout le long, alors. Oui, super, super. Et les parents, tu as des nouvelles ? Oui, il est au Zanskari. Il n'a pas de soucis. D'accord. Tu as téléphoné ? J'ai téléphoné hier à Balovzane et à Madolma, ils vont bien. Ah, super, super. C'est vrai, c'est vraiment magnifique. Maintenant, on peut appeler. Oui, fantastique, fantastique. Et on se retrouve tous là-haut cet été, alors ? Oui. Oui, cet été, on a tous retrouvé, on dit ? Oui, on se retrouve tout cet été, oui, là-haut, au Zanskari, oui. Oui, c'est vrai. En juin. Non ? Non ? Oui. Je ne vais pas marcher. Oui. Et... Je vais aller voir. Allez. Excusez-moi, je dois aller. Tu dois aller ? Peut-ce que tu m'appelles ? Oui, c'est ça. Ok, ok. On va passer le truc dans le moulin d'autre jour. Mais il doit passer le moulin d'autre jour? Oui, je les dirai. Ok, on peut s'enlever un petit peu. Ok, ok, bon je vais vous remercier. Si vous déjeuner, les hommes, les filles et les filles. Et toi ? Je vais m'y arriver. Je vais me laisser. Au revoir, mon mari. Au revoir, chérie. Au revoir. Bye, bye, bye. Bye, j'aime, mais bye. Thank you, Sandra. When did you use a knife or a fork? Yeah, yeah, look at me, I'm so surprised. This was the first time when I was having a very clean bed. Looking like it's all white, clean, nothing. Maybe the first time I didn't sleep so well. Normally, normally we sleep on the floor, you know. Yeah, yeah, this was the first time, you know, I was sitting on a chair, like surprisingly. I didn't want to leave this sofa. This was in Goa, no? When we were swimming, we used to climb. You were missing the mountain, you were climbing a tree, you know, like a monkey. This was in Zanskar when we were returning back to Zanskar, no? No, but to La Mayo, we did it. Yes, yes, it was in, when we were doing the trekking for La Mayo. This was when our house got burned and my family was so depressed because this was the only thing they had and this was the only world. This was the photo of my family, our family. It was at home. Yeah, it was at home. And now, everything is growing up. We're all happy, I think. I learned how to play piano in Europe. A musician from Zanskar. This was on our departure to England. For me, you know, it was surprising, like, you know, on peut mettre les gens là-haut et des voitures en bas. C'était homogen pour faire de ski, c'est ça? Oh, I hate skiing, I don't like skiing. Oh, I love skiing because, you know, I have, you know, I can play with snow. This was in Chamonix. Yeah, yeah, yeah. C'est ça? And this was in a boarding school in Vellum, one of the best institutions in India, and we were so proud to be studying in this school. C'était à Deradoun où on fait les études, et c'était après les vacances, je retournais à l'école. C'était quand j'ai eu l'heure, 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 l'heure. Le, comment on dit, le certificate. I'm sure you had good marks. I proved them wrong. I had good marks. Well, this was during my wedding, and I was, you know, completely confused at the initial stage of my university days, whom to get married. You know, and now I finally got married to a lady from Ladakh, and that, you know, gives me so much of a boost to, you know, not only to me, but the rest of my family. So, this is Achuk, my husband, and me. We did this, what we did nice thing about our wedding is we used only local beer. Exactly, it's very ecological. Yeah, and local food, and now they have made the rules now, after our marriage. It sounds very good. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. C'est parti ! 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 C'est parti !